La mosaïque de Saint-Genais est rentrée de restauration il y a près de deux ans, en octobre 2013. Elle a été trouvée en 1863 dans la travée la plus occidentale de l'église Saint-Genais. C'est une découverte qui tout de suite fait sensation. C'est le prêtre de l'époque qui découvre cette mosaïque. Il était en train de faire faire des travaux pour déplacer quelque chose autour de l'orgue. Il tombe nez à nez avec cette mosaïque dont on pense qu'elle recouvrait, quand elle a été réalisée, plus de 40 mètres carrés. Un ouvrage tout à fait important en taille. Évidemment, il prévient les autorités. C'est un architecte. Il s'appelle Malais. Cet architecte Malais est un élève de Viollet-le-Duc. Il fait un rapport de cette découverte incroyable. Le rapport est composé d'un écrit, donc une description, et puis surtout de calques de dessins à échelle 1 de certains des éléments de la mosaïque. La principale interrogation concernait bien entendu la datation de cette mosaïque. On pense qu'effectivement, elle a été réalisée au milieu du XIIe siècle, donc en plein âge roman, et qu'elle participe de cet engouement pour la mosaïque à cette époque-là. Donc une grande mosaïque de pavements. C'est vrai que là, elle est présentée sur les murs, mais il ne faut pas que ça trompe le visiteur. C'était une mosaïque qui se trouvait au sol. Ici à Thiers, nous avons l'exemple d'un bestiaire, chacun des animaux ayant bien entendu une symbolique. Le lion, par exemple, qui est vraiment l'animal emblématique de ces mosaïques, qui a été reproduit dans nombre de manuels sur l'art médiéval et l'art roman, qui est beaucoup plus lacunaire aujourd'hui que lors de sa découverte en 1863. Vous voyez ici, par exemple, les pattes qui existaient encore il y a un siècle, et qui maintenant ont disparu, abîmées par le mauvais traitement pour qu'elle subit cette mosaïque. Le lion est représenté trois fois à Thiers, et par son courage, il fait écho à la vie du Christ. Parmi les plus belles pièces, il y a donc ce pan, un pan qui représente la résurrection, et qui est vraiment magnifique avec cette roue qu'il est en train de dévoiler au monde. On voit bien d'ailleurs la technique employée par les mosaïques, donc un contraste de différents marbres, un marbre très foncé et un marbre blanc, avec parfois l'inclusion d'autres pierres qui peuvent être aussi des remplois. C'était souvent le cas. Parmi les autres animaux, on a le basilic, qui permet d'ailleurs de dater précisément cette mosaïque, puisque Henri Stern a fait un historique de l'apparition du basilic dans les mosaïques. Un personnage très intriguant ici, donc il est en train peut-être de chevaucher un dauphin ou un animal, un poisson de ce type-là. Alors il faut savoir qu'à Thiers, il y a 11 animaux qui avaient été identifiés, mais la mosaïque a eu une vie très mouvementée entre sa découverte en 1963 et sa restauration, qui a donc abouti par sa remise en place en octobre 2013. Et donc ce qu'on a derrière nous, c'est ce qui reste après un siècle où elles ont été très peu protégées, à savoir un tiers à peine de ce qui avait été trouvé à l'époque. Ces animaux étaient dans des cercles concentriques, placés les uns à côté des autres et reliés par d'autres cercles plus petits. Ce mode de présentation rappelle les tapis qu'on pouvait réaliser à l'époque. C'est ce qui reste à l'époque. C'est ce qui reste à l'époque.